Nous l'avons chanté, nous amènerons beaucoup par ta louange Seigneur à toi. Merci mon Dieu, ce matin, que nos vies soient le témoignage de ta puissance dans nos vies. Il y a un homme qui a ramené une grande foule à toi, il s'appelle Lazare. Tu as permis qu'il ressuscite des morts. Et ta parole dit, il y a une grande foule qui est descendue à Jérusalem à cause de ce miracle. Il a grandi ta popularité, il a été le témoignage de ta puissance, qu'il soit ici pour chacun de nous. Par le témoignage de ta vie dans nos vies, nous puissions ramener beaucoup à toi Seigneur. Merci mon Dieu, merci ce matin pour cette action fraîche que tu me donnes ce matin afin de porter ta parole à ton peuple qui ont soif de t'entendre ce matin car ils sont venus pour cela. Merci mon Dieu, qu'il n'y ait aucune miette ce matin de ta parole qui puisse point faire son œuvre salvatrice. Nous t'apprions pour cela. Merci Seigneur de faire de nos oeufs ce matin des auditeurs non oublieux. Je m'appuie sur toi, esprit du Dieu vivant, esprit de consolation, esprit de révélation, esprit de conseil, esprit d'enseignement et esprit qui nous fait respirer par-dessus tout la crainte de l'éternel. Merci ce matin que tu me conduis et que tu mets les paroles dans ma bouche. Je bénis le nom de mon Seigneur et en son nom, je prends autorité dans ce lieu de chasser tout esprit impur qui sont venus pour troubler les pensées à travers la parole de Dieu. Je vous chasse au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous t'élevons, te magnifiant. Reçois la gloire, Père qui t'est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur pour chacun de vous qui a honoré de venir dans sa présence. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin dans le livre de 1 Corinthien, le chapitre 5. Alléluia. 1 Corinthien, chapitre 5, verset 6. Il a dit, c'est bien à toi que vous vous glorifiez. Il parle à moi et à toi, enfant du Seigneur. « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait monter toute la patte ? » Amen. « Fait disparaître donc le vieux levain, afin que vous soyez une patte nouvelle, car vous êtes sans levain. » Alors, Christ, notre Pâques a été immolé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, du levain de la malice et de la méchanceté, mais avec du pain sans levain. Amen. Donc, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. « Dis à celui qui est à ton côté, tu es une patte nouvelle. » « Dis lui ça avec conviction. » Amen. Et dis lui aussi, parce que c'est le titre du message. Amen. Le titre de ce message s'appelle « Tu es une patte nouvelle. » Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que notre Seigneur nous enseigne à travers cela. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais retirer la casquette de prédicateur, mais je mettrai la casquette de l'enseignement. Alléluia. Qui va durer les trois dimanches avant d'y rentrer dans la Pâque, dans la Pâque-Côte. Alléluia. Amen. Alléluia. Glorie à Jésus. Vous savez, on parle à temps et à travers du levain. Nous allons essayer, par la parole de Dieu, de bien comprendre cela. Amen. Car c'est quelque chose que l'Éternel déploie à tous égards. Amen. Mais pour cela, nous devons aller à la source, à la genèse de la chose, et retournons à Exode chapitre 12. Amen. Je vais introduire en piété progressivement dans ce message. Amen. Donc, nous avions vu la Pâque. Alléluia. Donc, c'était la première possibilité d'échapper au jugement de Dieu. Amen. Donc, c'était une possibilité. Mais beaucoup n'ont pas passé à travers ce jugement. Il y a une question qui se pose. Et je n'avais pas prévu qu'il me vienne là et je me pose. La question me pose et je vous pose cette question en même temps. Mais pourquoi Dieu n'a pas épargné les Égyptiens? Or, ils n'avaient rien à voir avec la décision de Pharaon. Ce n'est pas eux qui ont décidé de retenir le peuple. Vous savez, la Bible nous dit, ils avaient aussi leurs responsabilités. Parce que lorsqu'ils ont vu les neuf plaies, ils devaient aussi s'interpeller. voir la puissance de Dieu à travers les Hébreux et se cacher et se tourner vers les Hébreux pour y échapper. Ils avaient cette possibilité. Parce que la Bible même nous dit, eux-mêmes pressaient le peuple de sortir en Égypte. Amen. Donc, ils ne voulaient pas juger. Et ils avaient dit qu'il y a beaucoup d'autres peuples composites qui ont suivi Israël. Amen. Donc, je pense que s'ils pouvaient être gracieux, ils n'auraient pu de se mettre aux côtés d'Israël. Alléluia. Donc, chacun a le choix à faire aussi et est responsable devant l'Éternel en ce qui concerne aussi le salut du monde. Amen. Donc, ce n'était pas systématique Alléluia d'échapper au jugement. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils étaient éboués qu'ils étaient systématiquement sauvés. S'ils n'avaient pas obéi aux commandements aux autres que Dieu avait donnés, ils s'étaient aussi frappés. Amen. Il fallait respecter plusieurs conditions. Nous allons voir quelques-unes. Alléluia. Nous allons voir quelques-unes. Prenons le verset 6 et 7. La bêtise, vous le garderez l'agneau jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'assemblée, l'Israël, les mourra entre les deux soirs. On prendra le sang de son sang, on le mettra sur les deux poteaux et ainsi de suite. Amen. Vous savez, Jésus est rentré, ça se faisait le dixième jour du mois de Nisan. Amen. Le premier mois de l'année. Donc, vous voyez, ce n'est pas de janvier, c'est le mois de Mars, le premier mois de l'année, bibliquement. Donc, Jésus est rentré à Jérusalem dans le temple le dix nisans pour être reconnu comme l'agneau de Dieu. Et Jésus a été crucifié quatre jours après qui correspond exactement à l'agneau pascal qui a été mollé. Alléluia. Il a dit qu'il devait prendre un agneau sans tâche le dixième jour, le garder pendant quatre jours et l'immoler le quatrième jour. Ce que Jésus a fait jour pour jour selon les évangiles. Amen. Alléluia. dont il a été mollé le quatorzième jour, le jour où le souverain sacrificateur prenait aussi le couteau et tranchait l'agneau dans le temple. Amen. Ça se faisait à la sixième heure. Alléluia. Et lorsque le sacrificateur ce jour-là tuait l'agneau, il s'écriait tout est accompli. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, il savait ce qu'il disait et les juifs savaient ce que Jésus disait. Parce que c'était dans la coutume juive. Alléluia. Le souverain sacrificateur disait tout est accompli. Alléluia. Jésus a été crucifié à la deuxième heure. Il est mort. et il a crié tout est accompli. Exactement. J'opojo. Alléluia. Donc voyez, frères et sœurs, l'Abbé dit qu'il devait garder cet agneau pendant qu'Adiou l'observait pour voir s'il était prompt à être ou pas être immolé. vous savez, j'ai un agneau que je mis là pour l'immoler, le sacrifier d'un cadjou. Mais comme l'Éternel m'a dit, il ne faut pas qu'il y ait de tâches, ni rides, ni de maladies. Donc j'avais la responsabilité, d'observer d'observer leur agneau. Ça veut dire que si ils n'étaient pas pour prier, ils auraient vu qu'il y a quelque chose qui ne correspondait pas, ils avaient la possibilité de le changer. Alléluia. le Seigneur Jésus a démontré au monde qu'il est l'agneau immolé aujourd'hui. Et aujourd'hui, le monde cherche quand même des tâches à travers le sacrifice de Jésus pour ne pas l'accepter comme l'agneau immolé. Alléluia. Il a été démontré qu'il était l'agneau immolé. Amen. Le verset 8 Cette même nuit, on en mangera la chair rôtillée au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Amen. Des pains sans levain et des herbes amères. Vous savez, les recommandations que l'Éternel nous donne, il était nécessaire que ceux qui ont été abrités soient en accord avec ceux qui les abritent. Ils devaient en accord avec ceux qui les abritent. L'agneau et le sang. Amen. les abritent et les herbes amères parlent du jugement personnel pour nous opérés par la grâce tandis qu'on se nourrit tandis qu'on se nourrit de l'amour qui a subi le jugement de Dieu. et le pain sans levain a aussi sa place. C'est sur ça que je vais m'attarder. Alléluia. L'abbé nous dit que depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, il y avait sept jours de pain sans levain qui suivait la Pâque. Et dans le Nouveau Testament, la Bible appelle la Pâque le jour des pains sans levain. C'était les deux compris, mélangé. Ça veut dire qu'on ne peut pas dissocier la Pâque et la fête des pains sans levain. Je parle spirituellement parce que personnellement, j'ai observé physiquement cette fête pendant 18 ans. Ce qu'on appelle les sept fêtes juives. Je les ai observées dans une église pendant 18 ans. Amen. Donc, ce n'est pas de ça que je parle physiquement mais spirituellement. Alléluia. Ça veut dire que ça nous montre que nous ne pouvons plus tolérer ce qui a été jugé dans la mort de Christ. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons plus tolérer rien de ce qui a été jugé à la croix. Amen. Aujourd'hui, beaucoup tolèrent certaines choses. Beaucoup d'enfants de Seigneur tolèrent certaines choses qui ont été jugées à la croix. Il y a une asymétrie. Alléluia. on ne peut pas manger l'agneau, accepter ce que son sang a fait, son corps a fait pour nous et accepter de vivre encore dans certains domaines, dans certains péchés, dans certaines situations qui a ramené ce jugement sur notre Seigneur Jésus et à notre égard. C'est ça la fête des pains sans levain. Alléluia. Amen. Dans la Bible, il fallait manger cela avec les herbes amères. Alléluia. Accepter tout. Même ce qui est amer que nous ne voulons pas accepter, ça devient amer pour nous. Il faut l'accepter. Alléluia. La Bible dit qu'on devait tout manger. Amen. Il fallait tout manger. Rien laisser. Donc, on ne doit rien laisser de Jésus. On doit tout manger. De la tête jusqu'à la plante des pieds. Tout ce qui appartient à Jésus, on doit le manger. La Bible dit, on doit manger l'agneau entier. Il fallait faire de sorte qu'il n'y ait rien qui reste. par aujourd'hui, parmi le peuple de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Seigneur qui ne mangent pas l'agneau comme il faut. Nous ne mangeons pas l'agneau comme il faut. nous laissons certains restes qui sont peut-être amers au niveau du goût. mais ce qui est plus amers bien souvent dans un repas, c'est ce qui nous fait du bien bien souvent. Alléluia. Ce que les enfants n'aiment pas manger bien souvent, la plupart du temps, c'est ce qui les fait du bien. Donc, sachant, nous devons tout manger, nous devons tout accepter dans le sacrifice de Jésus. C'est ça que ça veut dire. Tout accepter. Aujourd'hui, on fait notre choix. On tuit. comme des enfants qui tuent le riz de lentilles. Ils n'aiment pas lentilles. Ils tuent, ils prennent un temps et ils tuent toutes les graines de lentilles. Ils mettent à côté et ils ne mangent que le riz. Il y a des enfants qui font cela. Ils prennent leur temps. C'est un peu aussi la mentalité dans le corps du Christ. Alors, ne trions pas la Bible. Il fallait tout manger. Amen. Et il dit, quand vous le mangerez, vous aurez les rins sains prêts à partir et les chaussures au pied. Vous savez pourquoi on dit ça? À l'époque, un juif ne mettait jamais de chaussures à l'intérieur de leur maison. Il ne portait pas de chaussures à la maison, à l'intérieur. et ni de ceinture. C'est pour ça, l'abbé dit que ce jour-là, il doit faire de sorte dans la précipitation de chercher à mettre leurs ceintures et leurs sandales pour partir. Amen. La ceinture au roi, la ceinture au roi, est la même chose. Alléluia. Je le répète, vous savez, lorsqu'on regarde Exode 12, vous savez, c'est prophétique. Je l'avais souligné, la Bible montre que les Hébreux sont en Égypte. l'Égypte, c'est le monde. Ils doivent être sauvés et libérés après. Amen. Le jugement est passé, mais ils n'étaient pas pour libérés. Amen. ça veut dire si les Juifs, les Hébreux, avaient mangé la Pâque et ils ont mangé la Pâque, leur jugement est passé. Ils ont été sauvés du jugement. Mais s'ils n'avaient pas obéi pour partir maintenant, ils sont restés quand même en Égypte. Et les Égyptiens et les Pharaons les auraient rattrapés. alors ça ne serviraient pas grand-chose de les sauver du jugement. Amen. Donc, on peut être sauvés de la condamnation et ne pas être libérés totalement pour entrer dans le salut éternel. parce que l'objectif atteint c'était à Canaan la promesse. Nous maintenant, notre Canaan, notre promesse, c'est le ciel. Alléluia. Et ça, nous l'aurons lorsque nous mourrons ou lorsque Jésus viendra et nous serons transmutés. Donc, voyez bien, le monde la mer rouge et Canaan. Amen. Donc, lorsque le peuple est sorti d'Égypte, ils ne sont pas restés en Égypte, ils sont sortis hors d'Égypte. Donc, Jésus nous dit que nous sommes dans le monde. Ils n'étaient pas restés. le Seigneur l'Éternel les a pas dit de rester en Égypte. Je vais vous sauver. Restez en Égypte, mais ne faites pas partie d'Égypte comme nous aujourd'hui. Amen. Parce que c'est prophétique lorsqu'on regarde bien. Amen. ça veut dire qu'un jour nous sortirons complètement du monde. Parce que nous sommes dans le monde toujours. Nous ne faisons pas partie du monde, mais nous sommes dans le monde. Et lorsque nous sortirons complètement, c'est à ce moment nous voulons rentrer à Canaan. Alléluia. Mais entre-temps, ils devaient cheminer. Pendant trois jours, ils ont pris pour traverser la mer Rouge. Les trois jours, ce sont nos trois jours de Pelerinatires. Alléluia. Dans ces trois jours qu'on reste, peut-être pour moi, ça fait aujourd'hui 45 ans que je suis converti. Alléluia. Donc, je ne sais pas combien de temps encore que le Seigneur me fait grâce d'attendre son retour. Parce que c'est ma prière. Priez pour vous, pour ça, et moi, c'est ma prière. Tous les jours, je le dis, dans ma prière personnelle. Seigneur, je suis jeune, fais-moi grâce d'être vivant quand tu reviens. J'ai besoin pour ce miracle de transmuter ça qu'on est la mort. C'est ma prière dont je le demande à Dieu. N'ayez pas honte, soyez un peu à le faire aussi si vous le voulez. Alléluia. Amen. Donc, c'est tout le temps que nous allons prendre avant de rentrer à Canaan, avant de rentrer au ciel. Alléluia. Donc, nous voyons bien ces prophétiques, frères et sœurs. Mais avant de rentrer dans la terre promise, il y avait certaines conditions pour être libérés. et il y avait plusieurs conditions à respecter. Alléluia. Donc, si toutes les conditions étaient respectées, à ce moment, on pouvait sortir. Alléluia. Le verset 6 et 7 dit, vous le garderez. Amen. ce verbe en hibou, c'est le mot hibou, Miss Mishet, Miss Miret, le verbe garderez. Amen. Miss Miret, en hibou. Et, écoutez bien ce que ça veut dire, ce mot qui est traduit par garderez, en hibou. Il parle de l'agneau. Cela désigne, ce mot hibou désigne l'observance d'une charge de mission à accomplir. Amen. Je le répète, cela veut dire l'observance d'une charge d'une mission à accomplir. Alléluia. Donc, c'était le but de garder cet animal. Alléluia. Et c'est là Jésus est rentré, je le disais, le dis-nuisant, pour être dans le temple présenté comme l'agneau de Dieu. Alléluia. Dans une mission à accomplir, la mission à accomplir, frères et sœurs, dans nos vies. Continuons. Il est marqué, on prendra un agneau. le verbe, le verbe prendra ici, c'est le mot hibou, l'accar. Cela veut dire conduire, prendre par la main. dont il fallait prendre par la main et conduire cet agneau. Dieu demande de prendre par la main et de conduire cet agneau. Amen. Cela veut dire prendre par la main et conduire. Et ce verbe, l'accarne, ne s'arrête pas là seulement, car il a un sens aussi bien particulier, car ce verbe veut dire aussi dans un but d'enseignement. Amen. Il ne s'agissait pas de prendre l'agneau par la main, de le conduire, mais dans un but d'apprendre un enseignement dans cette action de faire. Alléluia. Donc, Jésus est venu. Il n'est pas venu seulement en tant qu'agneau, mais il est venu aussi nous donner un enseignement adéquat en fonction de sa mort. Il y a un enseignement qu'on doit tirer aussi. Cela veut dire que le Seigneur monte aux Hébreux, ils ont un enseignement à tirer à travers cet agneau. Alléluia. Amen. Et c'est quatre jours pour eux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas quatre jours pour nous. Et il y a près de 2000 ans que l'enseignement est donné au monde. Mais bien souvent, le monde ne tire pas profit de cet enseignement. Alléluia. Je répète, ce mot a aussi bien un sens particulier parce qu'il a un but d'enseignement. Cela veut dire non seulement conduire, mais conduire dans un centre et dans un but d'enseigner quelque chose. C'est-à-dire à apprendre. Il y a des choses à apprendre, des leçons dans ce juste geste et action à apprendre et à comprendre. Alléluia. Et nous allons le comprendre, frères et sœurs, à travers ce message, cet enseignement, particulièrement sur le levain. Amen. Et que notre entendement soit bien éveillé. Vous savez, dans le livre de Matthieu, je crois au chapitre 16, l'abbé nous dit que les disciples, lorsqu'ils sont passés de l'autre bord, ils ont oublié de prendre le pain. Amen. N'oublie pas ce matin de prendre le pain de la parole parce que tu risques de malinterpréter ce que la parole veut te faire comprendre. Amen. Et l'abbé dit que Jésus les rencontre et Jésus les dit quelque chose. Ça nous concerne aujourd'hui. Jésus leur dit gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. L'abbé dit il résonne entre eux parce que vous savez, dans les deux chapitres précédents, Jésus venait de faire deux miracles de multiplication. Le premier miracle c'était une multiplication avec sept pains et il a nourri cinq pains et il a nourri cinq mille personnes. Amen. Et la deuxième multiplication c'était avec sept pains et il a nourri quatre mille personnes. donc c'est encore fraîche dans leur tête. Donc ils sont en train l'abbé dit de commenter entre eux et dire ah il a dit cette parole parce que nous avons oublié le pain. L'abbé dit Jésus connaissant leur pensée leur dit êtes-vous sans intelligence on peut deux fois. Amen. Jésus vous ignorez vous avez oublié le miracle des sept pains qui a nourri quatre mille personnes et les cinq pains qui a nourri sept mille personnes et les paniers que vous avez emportés avec le reste des pains. Et l'abbé dit à ce moment il dit il ne nous parlait pas du levin du pain le vin du pain mais il nous parlait et Jésus a rétiré ce qu'il a dit. Il a dit gardez-vous il a dit deux fois il a rétiré il a dit gardez-vous du levin des pharisiens des sadduciens et c'est là qu'ils ont dit que nous ne parlais pas du levin dans le pain mais de l'enseignement des pharisiens et des sadduciens. C'est du levin nous allons le voir tout à l'heure le traiter cela. C'est aussi du levin nous allons traiter trois types de levin que nous n'avons pas nous approvisionner. C'est un ordre du Seigneur. Alléluia! Nous l'avons vu dans Corinthien 5. Alléluia! Que nous sommes une patte nouvelle dont nous devons rejeter le vieux velin vu le vin afin d'être une patte nouvelle car vous êtes sans le vin. Alléluia! Donc c'est pour cela frères et sœurs Jésus à travers sa parole va nous parler et traiter le levin pour que nous puissions bien comprendre ce qu'il veut nous faire comprendre. Alléluia! Les disciples n'ont pas compris. Ils ont interprété à leur façon mais pour que nous puissions bien interpréter ce que Jésus veut nous faire comprendre. Alléluia! Et ne pas dire ils nous parlaient du levin de nos pains. Non! Alléluia! Amen! Je disais le mot Alléluia qui est traduit par prendre prendra on voit tout ce même mot dans Genèse 12, 15. Alléluia! Quand je dis l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et pour le garder donc dans là aussi c'est le mot la carte donc Dieu a pris Adam et chaque soin le conduisait par la main et à travers tout ce qui était dans le jardin il l'instruisait il le faisait développer découvrir et enseigner à travers c'est le même mot la carte dont le Seigneur nous montre il y a beaucoup de choses que Dieu va nous apprendre à travers la vie de Jésus à travers sa souffrance à travers sa passion à travers sa crucifixion Alléluia! l'agneau est moulé et chaque jour dans nos vies nous devons nous n'allons pas cesser d'apprendre comme chaque jour peut-être pendant trente ans Adam et Ève apprenaient chaque jour avec l'Éternel dans le jardin jusqu'au jour que la chute est venue Amen Donc le verbe l'accord a toujours le sens d'accompagnement pour recevoir un enseignement il y a quelque chose à apprendre dans ce qui se passe Amen Alléluia Le vieux levain représente notre vie passée Le vieux levain c'est du passé Amen Mais il n'y a pas que le vieux levain il y a le levain de la malice méchanceté de la malice aussi L'Abbé nous dit le jour que nous acceptons Jésus dans notre vie comme l'agneau est mollé notre vie passée nous la remettons à zéro C'est ça les sept jours de Pince-en-le-Vin préfigurés Le premier et le dernier jour sept jours Voyez le chiffre sept n'est pas anodin Alléluia pour nous montrer Jésus veut la perfection dans nos vies en ce qu'il est parce que Jésus n'a pas péché le levain représente aussi la vie Jésus qui n'a pas péché il était sans levain donc si nous avons consommé l'agneau qui n'a pas de levain nous ne devons pas vivre avec le levain Amen Car Jésus le chiffre sept montre la perfection de Jésus sans levain sans péché et il nous a acquis cette perfection nous ne serons bien sûr pas tant nous serons dans notre corps de chair atteint cette perfection parfaite mais nous tendons vers cette perfection parce que le Saint-Esprit est en nous pour cela Alléluia nous repartons à zéro Frère et Sœur Regardez ce qu'il dit dans Matthieu 26 Alléluia Matthieu 26 La Bible nous dit Le Seigneur prie verset 26 La Bible dit que le Seigneur prie rompit le pain et le donna aux disciples en disant prenez manger ceci est mon corps Amen Ceci est mon corps Alléluia Après avoir rendu grâce il a rompi Et ensuite il dit il a rompi Amen Donc vous savez dans ce test le mot hébreu rompi grec et rompu c'est le mot klao Cela veut dire communion parfaite établie entre l'adorateur et son Dieu Le verbe rompi Amen dont Jésus dont Jésus n'a pas rompu le pain seulement mais il nous donne un enseignement N'oubliez pas nous avons vu que nous conduisions l'agneau dans un but d'être enseigné Amen Quand Jésus rompit le pain là dans Matthieu 26 c'est le mot grec klao Cela veut dire une communion parfaite établie entre l'adorateur et son Dieu sur la base de son activité empreinte d'une entière obéissance Voici ce que ça veut dire lorsque nous prenons le pain avec Jésus la sainte scène entre l'adorateur et son Dieu tu dois être je dois être quand j'ai donné ma vie au Seigneur un adorateur et quand je viens participer au pain qui est rompu je démontre mon adoration envers mon Dieu mon Rédempteur mon Seigneur parce que son corps a permis que je fasse un avec lui son sang a permis que je fasse un avec lui c'est pour cela je vous dis que le terme ébraillé qui est traduit garder garder veut dire il nous donne un enseignement à tirer à travers cette conduite de l'agneau donc le cheminement que nous faisons avec l'agneau dans notre vie il y a des enseignements à nous donner et à prendre et à tirer et à mettre en valeur dans nos vies Alléluia le verbe Clao est utilisé 14 fois dans le Nouveau Testament 14 fois à chaque fois lorsque ce mot est utilisé c'est toujours dans le cadre de la Seine Amen toujours dans le cadre de la Seine Alléluia jamais pour autre chose lorsque nous voyons la multiplication des pains il y avait toutes sortes de monde là donc il y avait un mélange de disciples et de non-disciples donc quand la Bible dit que Jésus après avoir rendu grâce aux pains pour la multiplication il a rompu aussi mais ce n'est pas le mot Clao c'est un autre mot grec c'est pas Cléo pour bien montrer que ce n'est pas parce que Jésus a rompu les pains les cinq pains les sept pains dans les deux miracles de multiplication que tout le monde était en communion avec lui Alléluia et lorsqu'on voit que dans certaines églises du Seigneur on permet à tout le monde de prendre la Seine c'est grave ces deux mots grecs le décrit la gravité autrement Jésus aurait employé le même mot grec la eau chaque fois on perd le pain mais ça c'est sa grâce il a nourri 4 000 et ensuite 5 000 hommes sans compter enfants et femmes Amen donc c'est un autre mot un autre mot grec qui est employé pas Cléo Alléluia donc ce mot est utilisé Clao 14 fois à chaque fois qui concerne la Seine Amen Alléluia ça désigne la communion fraternelle Alléluia et c'est pour ça le Seigneur nous met en garde même dans la Seine de faire attention de nos jugés si nous avons des griefs entre frères et sœurs de nos jugés nous-mêmes Amen par ce mot grec traduit la communion non seulement avec entre l'adorateur et son Dieu mais aussi la communion fraternelle regardez ce que Paul dit dans le courant endit 10 et et la coupe de bénédiction que nous partageons n'est-elle pas la communion du sang de Jésus Et il dit, le pain que nous rompons n'était pas la communion du corps du Christ. Paul dit, il y a un seul pain. Le pain, c'est Jésus. Et aussi l'Église. Amen. Il dit, nous qui sommes plusieurs, nous faisons un seul corps. Amen. Et nous participons à un seul pain. Donc là, c'est clair. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul le rappelle. C'est toujours pour employer en rompant le pain, mais un terme aussi technique, en grec, ce mot-ci aussi employé pour parler d'un émondage de la ville. Alléluia. Alléluia. La connotation de communion. Dans la parabole du vignoble. Jean 15. Jean 15. Jésus qui dit, celui qui est en moi, demeure en moi et qui porte du fruit, je l'émonde. Émondé. Amen. 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 ... Amen. 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 Nous venons, nous prenons ce pain, le corps de Jésus, nous disons, Seigneur, j'accepte de perdre mon orgueil qui me fait à chaque fois toujours vouloir avoir raison, même si j'ai tort. J'accepte de le perdre pour te gagner. Aide-moi à le faire. Amen. Car c'est inclus dedans. Ça m'empêche de grandir. J'ai pris l'orgueil, mais il y a beaucoup d'autres exemples que j'aurais pu prendre. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons accepter que Dieu nous retire certaines choses que nous traînons derrière nous. Amen. Frères et sœurs, nous devons l'accepter. Là maintenant, nous allons piéter sur le message. Alléluia. Prenons Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13. Alléluia. Verset 33. Jésus leur dit, cette haute parabole, le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a mis, a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Amen. Trois mesures de farine. Alléluia. Vous savez, Jésus est clair. Et là, vous allez voir, Jésus parle vraiment des chrétiens nés de nouveau. Je vais m'expliquer tout à l'heure avec la parole de Dieu. La Bible nous montre qu'il y a une femme. Donc, c'est une image de l'Église. Et l'Église est constituée de nous. Donc, c'est notre image. Donc, c'est l'image de tous les chrétiens dans le monde qui représente l'image de cette Église, en quelque sorte, de son comportement. La Bible montre bien cette femme. Elle prend trois mesures de farine et elle prend du levain. Et elle mélange avec ces trois mesures de farine. Les trois mesures de farine, Jésus n'a pas pris ça comme ça. C'est explicite et c'est précis ce que Jésus voulait faire comprendre. Nous allons le voir un peu dans l'Ancien Testament, pour comprendre ces trois mesures de farine, ou trois fleurs de farine. Alléluia. Déjà, le mot farine, en hébreu, c'est le mot « allez au hon » « allez au hon » Et ce mot décrit exclusivement qu'il est composé de blé. C'est une farine qui est exclusivement composée de blé pur. Il n'y a pas de mélange. Le blé est pur. Il n'y a pas de mélange dedans. Amen. Et n'oubliez pas, Jésus, à trois reprises, dans Jean, l'Évangile, décrit qu'il est le pain de la vie et qu'il communique la vie. Amen. Ce mot « pain » est fait aussi avec du blé. Donc là, Jésus décrit sa vie et la vie qu'il nous transmet aussi en nous, à travers cette farine. Amen. Donc, je disais dans 1 Corinthiens 10, le verset 17, je vous ai cité tout à l'heure, qu'il y a un seul corps. Et ce même pain, c'est avec ce même mot. Le blé. Il n'y a pas de mélange. Un Corinthiens 10, nous l'avons vu. Faites disparaître le vieux levain, car vous êtes une patte nouvelle. Vous êtes sans levain. Faites disparaître donc le vieux levain. Les juifs, les hébreux, avaient, depuis la première fête des pins sans levain, et après, c'était s'est perpétuée, ils avaient l'obligation. Ce n'est pas quelqu'un qui devait les faire pour eux. Chaque maison avait cette devoir et obligation. Et ça, je l'ai fait pendant 18 ans. Je peux vous dire que c'était en corvée. Il fallait fouiller la maison. Je l'ai fait pendant 18 ans. Le frère Claudie, parce qu'il l'a fait aussi. Nous étions dans cette église ensemble. Ma soeur aussi. Amen. Ils connaissent de quoi je parle. Pendant sept jours, non seulement le premier jour, on commençait avant même de nettoyer notre maison. Il fallait retirer. Frères et soeurs, c'était vraiment corvée. Et plus de cases, il fallait lever les matelas, il fallait garder en dessous l'armoire, dans chaque chambre, une miette de pin pour le retirer, balayer, nettoyer, chercher, dans toute frères et soeurs, tiroir, tout retirer du pin ou du levain dans la maison, les jeter. Pendant sept jours, parce qu'on a observé cette fête physiquement. Dans la voiture, il fallait nettoyer la voiture, chercher en dessous, dans le coffre, toute miette de pin. Eh bien, c'est ça que Jésus nous demande de faire aujourd'hui, dans nos cœurs. Pas de chercher dans la voiture aujourd'hui, parce que c'était l'image de la réalité spirituelle maintenant pour nous. Nous devons faire et soeurs, le jour où nous avons accepté Jésus dans nos vies, à partir de ce jour-là, nous mettons notre passé, le vieux levain, derrière et nous partons à zéro. Frères et soeurs, et chaque jour dans notre vie, ce n'est pas sept jours, ce n'est pas sept années, mais toute notre vie, nous devons chercher, fouiller dans le profond de nos cœurs, de notre âme, tout levain pour les mettre dehors. parce qu'aujourd'hui, ma maison de l'éternel, c'est mon cœur. C'était dans les foyers des Hébreux, mais aujourd'hui, ta maison de l'éternel, c'est ton cœur. Il ne doit pas y avoir de levain, car Jésus en toi est sans levain. C'est pour ça qu'il a dit, Paul l'a dit, vous êtes une pâte nouvelle. On pétrit la pâte avec du levain et à un certain moment, ça gonfle. La fermentation. Le levain a du ferment. Mais maintenant, Jésus nous dit, maintenant, nous sommes une pâte nouvelle. Il ne doit pas y avoir de ferment. Alléluia. Nous devons maintenant pétrir nos vies. Laisser Jésus pétrir nos vies sans levain. Que lorsqu'il verra quelque chose, nous ne puissions pas nous enorgueiller, nous sauver contre lui. Parce que ça ne doit pas gonfler. S'il n'y a pas de levain, il n'y a plus d'hypocrisie. S'il n'y a pas de levain, il n'y a plus d'orgueil. S'il n'y a plus de levain, il n'y a plus d'hérésie. Ainsi de suite. Donc, c'est ce que Dieu nous montre à travers cela. Voilà une image, je crois, c'est le verset 39 de l'Exode. L'Abbé dit, tellement le peuple était pressé de partir en Égypte, l'Abbé dit qu'ils ont emporté leur pâte qui était préparée déjà en Égypte parce qu'ils rentraient dans les sept jours de pain sans levain. Ils avaient déjà préparé leurs pâtes. L'Abbé dit, ils sortent vite pour que la pâte, la pâte n'ait pas et le temps de gonfler, de lever. Ça nous donne, spirituellement, c'est pas qu'ils avaient fait leurs pâtes avec du levain, non. L'Abbé nous dit que ils sont partis avec précipitation car ils avaient déjà préparé leurs pâtes sans levain. Dieu nous montre, spirituellement, que quand tu sors en Égypte, tu ne sors pas avec aucune tradition de l'Égypte parce que l'Abbé dit qu'avant que ça se lève, ils avaient déjà quitté par précipitation. Donc, l'Abbé nous montre, nous ne devons pas emporter dans nos vies rien du monde avec nous. La tradition du monde, la philosophie du monde, les enseignements du monde, Dieu montrait, il fallait qu'ils n'emportent aucune tradition, aucun enseignement des dieux de l'Égypte. C'est ça que Dieu voulait les faire comprendre. Ils devaient partir avec leurs pâtes qui étaient pétries et pour aller et ensuite faire leurs gâteaux et leurs pains. Alléluia. Amen. Nous devons nous précipiter de lécher le chèvre en Égypte et partir. Alléluia. Amen. Donc, je disais dans un coïntet indice, quand l'Abbé dit un seul corps, le corps du Christ peut assimiler à ce pain, le blé, la farine de blé et le pain dans la Bible, particulièrement le Nouveau Testament, est toujours attribué et s'appelait toujours aux vrais chrétiens nés de nouveau. Je le répète, le symbole du blé, la farine de blé et le pain s'appliquent dans le Nouveau Testament toujours aux croyants nés de nouveau. Amen. Alléluia. Donc, la femme qui est en train de pétrir les trois mesures de farine de blé avec du levain, c'est un chrétien nés de nouveau. J'espère parmi nous que tu n'es pas celui-là ou celle-là. Si tu es dans le cas, arrête de pétrir la pâte, l'offrande de ta vie avec du levain. Arrête aujourd'hui. Alléluia. Nous allons voir où ça va nous emmener par aujourd'hui. Sans toi, c'est vrai. Amen. Je suis en train de débaucher aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais ça te fera du bien. Parce qu'il y a un enseignement, je ne sais pas si c'est dimanche prochain ou l'autre dimanche, mais tu vas t'acheter ta ceinture pour ne pas décoller. parce que tu vas entendre des choses qui vont te remuer. Amen. Alléluia. Nous devons aimer les secourses, les turbulences de l'avion du Seigneur. Quand un avion fait des secourses, c'est parce que il y a quelque chose qui n'est pas net. Mais quand c'est l'avion du Seigneur, c'est quelque chose de bien. parce qu'il veut faire remonter quelque chose pour nous faire vomir. Vous savez, dans les secourses d'avion, bien souvent, ça fait vomir. Mais lui aussi, quand il fait des secourses pour nous, c'est pour nous faire vomir aussi, certaines choses. Particulièrement qui est mélangé au levain. Je vous donne une révélation et je m'arrête là ce matin. Amen. Pourquoi Jésus a pris trois mesures? Les trois mesures de farine représentent toujours dans l'Ancien Testament une offrande à Dieu. Je n'aurai pas le temps de traiter ça. Ce sera trop long. C'est peut-être un autre enseignement ultérieur. Donc, je le répète, les trois mesures de farine représentent toujours dans l'Ancien Testament une offrande à Dieu. Et ça, on le retrouve dans Genèse 18, chapitre 6. Quand Abraham reçoit les trois hommes qu'il voit au loin, voici une belle révélation pour ceux qui ne croient pas à la Trinité. Dieu en trois personnes. Abraham a vu ces trois personnes. dans Genèse 18. Amen. Qu'il prouve bien que Dieu est unique et en trois personnes. Amen. Je ne vais pas te le démontrer aujourd'hui. Peut-être, je vais m'étonner vers la période de la Pentecôte. Parce que nous allons beaucoup parler aussi du Saint-Esprit. Mais je te donne une idée, mon frère, ma soeur, par la parole de Dieu. Amen. Dans Genèse, chapitre 18, quand Abraham reçoit les trois hommes qu'il voit au loin, sont en réalité ce qu'on appelle une épiphanie. Amen. C'est-à-dire une révélation de Dieu dans sa tri-personnalité ou sa trinité. parce que dans Genèse 18, quand il voit il est parlé des trois hommes, les verbes sont toujours au singulier. Dans Genèse 18, quand il est parlé des trois hommes, les verbes sont toujours au singulier. Et ensuite, dans leurs attributs, dans les attributs de ces trois personnes qui leur sont donnés à l'un d'eux. Amen. La Bible dit qu'Abraham reste dans la négociation avec un. Amen. Nous pouvons considérer que c'est le Père, Dieu le Père. et les deux autres partent vers Sodoma, vers la ville dont on peut considérer si l'Esprit est Jésus. Amen. Alléluia. Celui qui sauve est celui qui juge. Alléluia. Dans ce passage, Genèse 18, les verbes sont toujours au singulier alors que le sujet est au pluriel, exactement qu'en Genèse 2. Faisons l'homme à notre image. Le sujet est au pluriel, Elohim est le verbe au singulier. C'est exactement également là. Amen. Mais je ferme la parenthèse, je veux vraiment rentrer dedans et vous le démontrer encore plus en profondeur, cette réalité. Abraham a vu les trois personnes de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais là, nous restons à ce message. Abraham offre une offrande. La première fois qu'on trouve cette offrande de trois mesures de farine, c'est là. Avant même l'Évétique. Alléluia. Genèse 18. La Bible dit Abraham offre une offrande de trois mesures de farine ou trois fleurs de farine. C'est la même chose. Et n'oubliez pas, je disais, ce mot farine décrit exclusivement c'est une farine qui est composée de blé. Il n'y a pas de mélange. Blé pur. L'image de Jésus. Alléluia. Vous savez quelque chose dans Genèse, je crois le chapitre 8. Regardez bien quelque chose faisait ça. « Le Seigneur est vrai avec sa sainteté. La Bible dit lorsque le déluge est passé et que les eaux commençaient à descendre, il y a un corbeau qui faisait le va-et-vient jusqu'à ce que l'eau, la terre soit séchée. l'eau soit séchée. La Bible dit le sait, « Tiens-moi, Noé ouvre la fenêtre de l'âge et il envoie une colombe. Nous savons la colombe, l'Esprit Saint n'est pas une colombe. L'Esprit Saint n'est pas une puissance. L'Esprit Saint n'est pas une force. Il est une personne divine. Il est Dieu. Et en lui il y a la puissance. Amen. Il y a la force. Il y a l'oxygène. Il y a tout. Amen. Donc la colombe c'est une image du Saint-Esprit. Parce que quand Jésus s'est fait baptiser d'eau par Jean-Baptiste l'Abbé Naudie lorsqu'il est sorti du Jourdain pendant qu'il était en train de prier, j'ajoute pour son ministère messianique, le Père lui envoie le Saint-Esprit sous une forme de colombe. Le Saint-Esprit ne rentre pas en lui. L'Esprit Saint s'arrête sur lui. Amen. Jésus n'a pas reçu le Saint-Esprit en lui ce jour-là. L'Esprit s'arrête sur lui et l'Esprit le roint parce que c'est une personne. Ce n'est pas un homme qui a roint Jésus. c'est le Saint-Esprit lui-même qui a roint Jésus. Amen. Donc c'est une impression, une image du Saint-Esprit de la colombe. L'Abbé Zinoé envoie une colombe pour voir si les eaux avaient diminué. Amen. L'Abbé Zinoé s'en va et il va tourner à l'éloïe par il ne peut s'opposer car les eaux n'avaient pas encore diminué. Amen. L'Abbé Zinoé 7 jours après nos renvois de nouveau et il s'en va et il revient avec une branche d'olive d'olivier. Amen. Et l'Abbé Zinoé ensuite Il partit encore et ne revient plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Voici la leçon spirituelle que Dieu nous montre à travers ça. L'eau est un jugement. La colombe qui représente le Saint-Esprit ne va pas rentrer dans le cœur d'une personne si le jugement n'a pas diminué. Si cette personne n'a pas accepté le jugement de la croix de Jésus sur sa vie, tant que le jugement dans le cœur de quelqu'un ne sera pas accepté, diminué, les eaux, c'est une image du jugement. La terre, c'est le cœur de l'homme, la vie de l'homme. Le Saint-Esprit ne rentrera pas. Parce que l'abbé dit que l'eau n'avait pas diminué sur la terre. Il est retourné. Le Saint-Esprit frappe à la porte des cœurs, mais il retourne à chaque fois. Parce qu'il ne voit pas le jugement de Jésus diminuer dans le cœur. Ils n'ont pas accepté le jugement de Jésus dans le cœur. Il ne peut pas rentrer. Alléluia! Le Saint-Esprit ne rentrera jamais dans un cœur qui est sale. Il faut le jugement de Jésus pas savoir pour que le cœur soit purifié. Alléluia! Pour que le jugement soit confirmé. Et l'abbé dit la deuxième fois. Il est venu. Il a ramené. Ce n'est pas irréfléchi. Une branche d'olivier. Il montre cette fois-ci que le jugement a diminué. Et que maintenant, je peux rentrer dans un cœur. La terre, le cœur de l'homme, avec mon oction. L'olivier qui représente l'oxion. Alléluia! Et l'abbé dit, lorsqu'il parle pour la troisième fois, il ne revient plus. Parce qu'il est rentré dans mon cœur. Alléluia! Il est rentré dans mon cœur cette fois-ci. Parce que le jugement était passé. Alléluia! Le cœur était prêt. Il n'est pas retourné. Alléluia! Confirme, confesse l'Esprit Saint n'est pas retourné. Parce qu'il est rentré dans mon cœur. Alléluia! Le Saint-Esprit n'est pas retourné. Parce qu'il est rentré dans mon cœur. On ne le voit plus parce qu'il est dans mon cœur. On ne l'a plus revu dans l'âche. Alléluia! Frères et sœurs, voici l'image spirituelle. Parce que le jugement n'était pas encore passé. Il faut accepter le jugement sur ton cœur pour que le Saint-Esprit rentre. S'il n'y a pas de jugement, ton cœur reste tel qu'il est. Alléluia! L'abbé dit, il ne pouvait pas se poser. Parce que l'eau encore couvrait, il y avait encore le jugement. Alléluia! Alléluia! Il faut que le jugement passe dans ton cœur, dans mon cœur, pour que l'Esprit Saint se pose et rentre dans mon cœur. Alléluia! C'est une colomba. L'image d'un animal qui est propre. Alléluia! Donc pour venir, le Saint-Esprit, quand il rentre en nous, il va sanctionner tout le vin qui a ramené la colère et le jugement sur Jésus. L'Esprit, ça ne peut pas tolérer ce qu'il y a en moi à juger Jésus et que je le fais encore. Non. Frères et sœurs. Alléluia! Nous allons voir la suite. Frères et sœurs. Dimanche prochain, je vous l'ai. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! Et garde le Saint-Esprit chaud en toi. Parce qu'il est rentré. Et il a vu que les eaux diminuaient, les eaux du jugement étaient passées. Il pouvait rentrer. Il est rentré, ne le met pas dehors. Alléluia! Parce qu'il n'est pas un oiseau pour partir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Il est venu pour être l'autre du ciel dans mon cœur, dans ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia! Nous allons bénir notre Dieu dans la joie, en apportant ce que nous avions mis à part pour lui. Il est en train de me faire du ciel dans mon cœur. Il est en train de me faire du ciel dans mon cœur. Presque la saison de la joie, en apportant ce que nous voulons qu'on fait dans le ciel dans mon cœur. Ils nous ont un oiseau pour être névante. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a de la joie, en apportant ce que nous avons mis à parten... ... ...